Musique Élevons nos mains et disons merci Seigneur Parce que tu es bon Tes bontés durent à toujours Nous te sommes reconnaissant Pour ta bonté Pour ton amour Pour ta grâce Pour ta fidélité Sois béni et sois loué Père Parce que tu es fidèle Dans le nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Nous sommes dans la série La bonté de Dieu Et Pour que cela Puisse être vraiment Vraiment profitable Nous allons rester d'abord Sur l'état De notre coeur Parce que quand je vois les chrétiens Dès le moment où tu ne sais pas que Dieu est bon Et pour savoir que Dieu est bon Dans un premier temps On regarde les actes que Dieu pose envers nous Et nous nous comparons d'abord à Dieu Pour qu'on me déclare bon Ce sont les bonnes choses que je fais aux gens Et les gens disent il est bon Elle est bonne Mais au fur et à mesure qu'on avance On s'aperçoit d'une chose Que ce n'est pas parce que je fais des bonnes choses que je suis bon Et en ouvrant la Bible un jour Je lis dans Matthieu ou dans Luc Une parole que le Seigneur a donnée Et il dit Méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants Ah je m'arrête Ah bon Moi je croyais Vous les trouvez dans Luc 11 Dans tous ces passages Vous les trouvez dans Matthieu Je croyais Que parce que je faisais des bonnes choses Je posais des bons actes J'étais bon Mais Jésus me révèle Que les méchants même Font de bonnes choses Je me pose la question De quoi quand Dieu parle de bon là De quoi il parle alors Puisque méchant Que je suis dit Dieu Je sais donner de bonnes choses Quand mon enfant demande de la viande Je ne lui donnerai pas donc un serpent S'il me demande un oeuf Je ne lui donnerai pas Je ne lui donnerai pas un scorpion Donc le mot bonté là Je vois que ça ne va pas Dieu me dit Dieu me dit N'as-tu pas compris depuis Genèse 1 J'ai placé là-bas un arbre Il faut faire un arbre du bien et du mal Il y a un mélange Cet arbre là Cet arbre là a une mauvaise nature Et elle produit du bien Par contre l'autre arbre là Ce n'est pas une affaire de bon ou de mal Cet arbre là est un arbre de vie Tout ce qui sort de cet arbre là Produit la vie Donc nous comprenons Donc la bonté dont on parle là C'est la bonté traditionnelle C'est que la preuve Quand tu ne fais pas Tu ne fais pas du bien à la personne La personne change Elle devient ton ennemi Donc c'est pas de la bonté C'est pourquoi frères et soeurs La plupart d'entre nous Nous sommes déçus Par notre manière de vivre Et par notre propre vie Nous sommes déçus Ah mais j'ai fait du bien à telle personne Voilà elle m'a payé Tu as fait du bien Mais avec un coeur mauvais C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal C'est pas l'arbre de la vie C'est pourquoi toi même tu es aigri maintenant Tu es aigri C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal Qui produit l'aigreur La haine Là Dieu a fait du bien aux hommes Mais il ne s'est pas aigri Quand ils ont dit non Il a cherché par tous les moyens Pour que les hommes reviennent à lui Et le dimanche passé Nous avons vu Que le bon Dieu Cherche un bon coeur Et nous avons dit Que ce bon coeur là C'est le coeur Qui est tout entier A Dieu Il est tout entier à Dieu Mais comme c'est un être humain Il peut avoir Soit des péchés Des faiblesses Dont la personne se répand Et Dieu continue avec la personne Donc le coeur tout entier Ce n'est pas un coeur sans péché Ce n'est pas un coeur sanctifié Laissez ce mot là tranquille Le mot bon est plus puissant que sanctifié Est-ce que nous comprenons ? Donc ça c'est important Que nous s'agissons On a sanctifié Tous les grands frères de David Le prophète les a sanctifiés On n'a même pas sanctifié David Quand il est venu Dieu dit Voilà l'homme Qui est selon mon coeur Il n'a pas dit Qu'il n'y a pas de péché en lui Il dit un homme qui fera Toutes mes volontés Pas ma volonté Toutes mes volontés Et voici Le vrai 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 problème Le vrai dilemme que nous avons Parce que nous voulons faire du bien Pour plaire à Dieu Dieu ne s'intéresse pas Au bien qu'on fait pour lui plaire Dieu ne m'a pas aimé Parce que je faisais du bien Dieu m'a aimé Quand je faisais le mal Le but c'est que Dieu Cherche que mon coeur là Soit tout entier à lui Parce qu'il a des volontés Qu'il veut exécuter à travers moi Parce que moi je veux Parce que dans notre vie Il y a deux choses Il y a deux volontés Il y a notre volonté Nous voulons ça Nous voulons ça Et on n'est pas C'est pourquoi On jeûne en prie On jeûne en prie Il y a les volontés de Dieu C'est pourquoi il dit Dans Matthieu 6.33 Il dit Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et toutes ces choses Que vous voulez là Votre volonté là Ça va accompagner Lorsque vous mettez Dieu en premier lieu Dans votre vie Donc nous comprenons ces choses là Alors ce soir On va passer Donc à un autre niveau Et que laisses-tu passer Donc par les portes Et la fenêtre de ton coeur Nous avons dit Le bon coeur Dimanche Nous disons Ce soir là Que laisses-tu passer Par les portes Et la fenêtre De ton coeur Proverbe 4.20 Nous enseigne quelque chose Il dit Mon fils Sois attentif A mes paroles Ça c'est Ça c'est Les pensées Prête l'oreille A mes discours Ça c'est Les oreilles Qu'il ne s'éloigne pas De tes yeux Ça c'est Les yeux Et ensuite Garde-les Dans le fond De ton coeur Car c'est la vie Pour ceux Qui les trouvent Alors Ce soir Nous allons voir Que chaque coeur Humain Chaque coeur humain Est un grenier Ou une source Ou un dépôt Et que Il est dit Que tous les fleuves Coulent Pour aller vers la mer Donc à partir De ce moment là Tous les fleuves Coulent Pour aller vers la mer Donc Et c'est la mer là Qui reçoit Tous les fleuves Du monde Ton coeur Est comme Un genre De De mer Où Tous 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 les fleuves Là Les fleuves Qui vont Et viennent là Coulent Pour aller S'y jeter Il dit De faire attention Puisqu'on parle Des portes Du coeur Et la fenêtre Du coeur Les yeux Si je prends Le naturel Avant D'aller Dans le Spirituel Les yeux Sont Les portes De devant Les portes De la Véranda De la Véranda Les portes De la Véranda Par lesquelles Les choses Les personnes Rentrent Et tout Ce qui est là Rentre Un Donc Vous entendez C'est important Que nous comprenons Mes yeux Par rapport A une maison Sont Les portes De devant Donc De la Véranda Et vous allez Comprendre Tout à l'heure Les oreilles Sont Les portes Latérales Qui Penètrent Dans la Cuisine Ou Dans les portes De secours Ça c'est Les oreilles Ce ne sont pas Les portes De devant Ce sont les portes Latérales Par lesquelles Les choses On ne veut pas Que tout le monde Rentre là-bas C'est là-bas Que les choses Rentre Ça c'est Les oreilles Mes oreilles Et Mes narines Sont Les portes De la douche Et des wissés Tout ce qui est Odeur Autre là C'est Au niveau Des narines Ma bouche Mon frère Ma soeur C'est La porte Qui Relit La cuisine Et la salle A manger Ça c'est Ma bouche Tu comprends ? Et si Tu les comptes Tu vas trouver Sept Deux yeux Deux oreilles Deux narines Ça fait six Et une bouche Ça fait sept Ça c'est Sur le plan naturel Prenez une maison Regardez votre maison Les yeux Ils sont Ils captent les choses Rapidement Ça c'est Les portes De devant Les portes De la véranda Ou du salon Pour entrer Tout rentre par là-bas Tout Tout rentre par là-bas Les oreilles Ça c'est Les portes Latérales Les portes Qui sont Qui sont cachées là Où les choses Intimes Rentrent Et les oreilles Elles entendent Des choses bizarres Elles entendent C'est ça les oreilles Ce qu'elles ne doivent pas Entendre Elles entendent Ensuite Les narines Elles sont là Pour te faire détecter Les gaz Les odeurs Dans la maison C'est pourquoi Ce sont les portes Donc De la douche Et des WC Les narines Et la bouche C'est la porte Qui est située Entre La cuisine Et la salle A manger Elle apporte la vie Et la porte La mort C'est la porte De la vie Et la porte De la mort Tout ce que tu manges Qui n'est pas bien T'est détruit Si c'est bien Ça te nourrit Ça te vivifie Ça c'est les sept portes Au niveau naturel Il y a maintenant Ce que j'appelle La fenêtre Composée De beaucoup De petites fenêtres Les pensées C'est les fenêtres Les fenêtres Persiennes Ou non Les pensées C'est les fenêtres C'est les fenêtres De ta maison Les pensées Et donc Il y a sept portes Et une fenêtre Que j'ai rassemblée Il y a plusieurs fenêtres Mais j'ai rassemblé Ça en une seule fenêtre Et tout cela Maintenant on a le cœur Mon frère Mon frère Notre esprit C'est le dépôt C'est là où il y a le dépôt C'est là qu'on dépône les choses C'est là le grenier Alors regarde maintenant C'est dans ta maison Les portes ne sont pas Les portes reçoivent n'importe qui N'importe quoi Les oreilles Qui sont les portes latérales Ne sont pas Donc bien 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 Contrôlées Bien 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 Dirigées Et que tu perds Même le sens De l'odorat Tu ne sens rien Tu es un homme en danger Un homme qui ne sent rien Est un homme en danger Et que ta bouche Dit n'importe quoi Et tes pensées Pensent à n'importe quoi Lise la Bible Dans tous les livres Des proverbes Ton cœur sera malade Obligatoirement Même physiquement Un docteur te dira Un homme qui vit comme ça Son cœur sera malade Alors je pose la question maintenant Je suis en train d'avancer Réfléchis A ces sept portes là Ces sept portes là Et donc La fenêtre Et le cœur La fenêtre Bien aimé frère et soeur Alors Regardons bien les choses Soyons sérieux Avec nous-mêmes C'est pour nous-mêmes Que nous sommes là Ce n'est pas pour quelqu'un Ce n'est pas pour Dieu On ne peut rien faire à Dieu On ne peut rien donner à Dieu Rien On est là pour nous-mêmes Si on prend au sérieux C'est nous-mêmes Si on ne prend pas au sérieux C'est nous-mêmes Ce n'est ni les pasteurs Ni Dieu Ni les anges Comprenez ? C'est pour nous-mêmes Et Dès le moment où Nous avons parlé naturellement De ces sept portes Et de la fenêtre Et le cœur J'y reçois Alors Regarde Regarde ton cœur Ton cœur naturel là Regarde comment tout vient Tout vient par là-bas Les pieds Le sang Il pompe Il reçoit Il est le moteur central C'est la même chose qu'on te dit Alors Quand le docteur te dit Mon ami Ce que tu manges là Ce que tu bois là Fais attention Ça peut arrêter ton cœur C'est pour toi que le docteur parle Ce n'est pas pour lui Pas pour lui C'est pour toi Ah non non moi Je n'aime pas ça Ce que le docteur dit là Je ne fais pas Ok Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Vous savez c'est ça Souvent Nous croyons que nous faisons du bien à Dieu On dirait que C'est nous qui Bon Dieu était mendiant Et puis bon On lui fait de On va venir à ces réunions quand même Pour qu'il soit content Que tu viennes à la réunion Je ne viens pas Ça ne fait rien à Dieu Absolument rien à Dieu Rien Absolument rien Absolument rien à Dieu Ni au pasteur Rien Que tu sois là ou pas Ça ne me fait absolument rien C'est pour toi Il n'y a rien d'autre Alors Regardons Acte 13 Verset 22 Va nous parler Acte 22 13 verset 22 Acte 13 verset 22 Nous connaissons On l'a vu ça dimanche Dieu a rejeté Saül Il ressuscita Pour voir David Auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David Fille d'Isaïe Et homme selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés Voilà les deux choses Que Dieu cherche Un homme selon son coeur Une femme selon le coeur de Dieu Qui accomplira Toutes les volontés De Dieu Qui accomplira Toutes les volontés De Dieu Et il a dit Qu'il a trouvé David Mais nous allons Comprendre quelque chose Avec la vie de David Le psaume 139 Va nous enseigner Quelque chose Sur la vie De David Le verset 14 Nous dit ceci David Qui est l'homme Selon le coeur de Dieu Qui va faire Toutes les volontés De Dieu Lui-même Il s'arrête Il va parler de lui-même Écoutez bien Il va parler de lui-même Il dit Je te loue De ce que je suis Une créature si merveilleuse Il reconnait ça Qu'il est une créature Merveilleuse Créée par Dieu Il y a Dieu Tes oeuvres sont admirables Et Mon âme Le reconnait bien Donc vous voyez David ce qu'il dit Dieu dit Un homme selon mon coeur Qui va faire Toutes mes volontés David dit Seigneur Je suis étonné Émerveillé Je suis une créature Si merveilleuse Vous comprenez Mais regardez ce que David dit Malgré le fait Que Dieu a dit Qu'il est un homme Selon son coeur Malgré le fait Qu'il a dit lui-même Qu'il est une créature Si merveilleuse Regardez le verset 23 Et verset 24 A la fin De ce même passage là Il dit à Dieu Sonde-moi Oh Dieu Et connais mon coeur Éprouve-moi Et connais mes pensées Et regarde si je suis Sur une mauvaise voie Et conduis-moi Sur la voie de l'éternité Voici tout ce qui trompe Les chrétiens aujourd'hui Je suis une créature Merveilleuse Oui Je suis une nouvelle création Gloire à Dieu Je suis né de nouveau Citoyen du roi des cieux Gloire à Dieu Dieu dit C'est merveilleux Mais David s'arrête Il s'arrête Malgré tout cela Il dit J'ai une grande responsabilité On revient sur le verset 23 Tranquillement J'ai une grande responsabilité C'est pourquoi je vais demander à Dieu De sonder mon coeur D'aller en profondeur Ah Dieu tu sais Nous avons dit Nous sommes des ambassadeurs Nous avons dit Nous sommes une nouvelle création Nous avons dit Que nous sommes ceci Nous sommes cela Il dit Seigneur Ça c'est une grâce que tu m'as faite Mais sonde mon coeur Sonde-moi Sonde-moi Mais Mais une sonde à moi Dès qu'il m'a dit Pour un V A la deuxième guerre mondiale Il y a un soldat Qui a été blessé Il n'a même pas su qu'une balle Est rentrée dans son corps Et est allée se loger Dans son corps Alors Il vaquait après la guerre Il vaquait avec ça Mais il se sentait mal à l'aise Dans cette partie du corps Ce n'est pas un organe vital Donc tu vois Il n'était pas à l'aise Un jour Il est allé voir un docteur Le docteur dit Bon On cherche On regarde On ne voit pas On va utiliser une sonde En ce temps-là Il n'y avait pas encore Toutes ces choses Qui diminuent les douleurs Quand ils ont envoyé la sonde Le gars a crié Il dit Mais pourtant Ici il n'y a rien Le docteur dit Il y a quelque chose Il a continué à sonder A sonder A sonder La sonde La sonde Elle est partie Toucher quelque chose Le docteur dit Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Il dit Non Il dit Ah oui J'avais fait la guerre 39-45 On l'avait tiré sur moi Une fois Mais Et quand le docteur Il est parti Enlever la balle Il était Portant Il se portait bien Il y avait une balle Logée dans son corps C'est ça que David dit Là Oui Je suis une nouvelle créature Je suis ici Ou c'est là Il dit Sonde-moi Quand je vois mes actes Quand je vois mes actes Je suis énorme C'est dans ton coeur Mais mes pensées Là Ah Mes pensées Là Ce que mes oreilles Veulent entendre Là Ce que je veux sentir Là Ce que ma bouche Dit Là Peut-être J'ai logé Des balles Dans mon corps Quelque part Comme c'est pas Un organe vital Ça me fait pas du mal Mais Ça me dérange Prends ta sonde Et Connais mon coeur Sonde mon coeur Pour aller voir Ce qui est caché Dans mon coeur Éprouve moi Et connais mes pensées Mes pensées C'est ça qui me fait du mal Mes pensées Voici l'homme Qui est selon le coeur De Dieu L'homme qui fait Toutes les volontés De Dieu L'homme qui dit Qu'il a une créature Si merveilleuse Une nouvelle création Selon la sainte Mais qui dit Seigneur Je me connais Il y a des choses Que je fais Les motivations Ne sont pas bonnes J'ai dit quelqu'un Mais avec une mauvaise Motivation Je pose des actes Qui semblent être bien Mais la motivation C'est l'orgueil Et j'en parle La gauche à droite Oh oui Seigneur Juste là Oui Donc régulièrement Les motivations Les motivations Ne sont pas bonnes Amétez le pasteur là Il n'y a pas de moto Mais j'ai acheté Une nouvelle moto Pour lui Motivation Motivation Tu as perdu Tout ton cadeau Est perdu Puisque ton coeur Est satisfait Si ton coeur Est satisfait Il n'y a plus Il n'y a plus rien Au ciel Les chrétiens Gaspillent Leur bien Comme ça Ils gaspillent Ils ne peuvent pas Se taire Se taire Leur bouche La dit Ce qu'ils ne doivent pas Dire Ils racontent des choses Qui semblent être bonnes Mais qui en réalité Laissent passer Tout ce qu'ils ont fait Et Dieu ne compte plus ça Puisque Dieu même te dit Que ta main gauche Ne sache pas Ce que ta main droite Fait Dans ton propre corps Que ta main gauche Ne sache pas Ce que ta main droite Si maintenant tout le monde le sait Tu as dit à tout le monde C'est moi qui ai Vous savez On a dit à l'église là Il y avait 10 poteaux Que ceux qui vont Chaque poteau coûte 2 millions 500 Si moi j'ai pris deux poteaux Je sais quand tu es dans l'église là Les deux premiers poteaux là C'est moi qui ai fait ça A pas un an Je suis passé au ciel C'est fini Les gens ont entendu Ils t'ont acclamé Sonde-moi C'est ça Vous voyez Pourquoi les bénédictions Ne durent pas Parce qu'il y a fuite Il y a une fuite Une barrique de 200 litres Qu'on a rempli le soir Le matin La femme se lève Pour aller enlever l'eau Elle trouve qu'il n'y a même pas Il n'y a même pas 50 litres Il y a une fuite Dans la barrique Et nos cœurs sont remplis De fuites comme ça Les fuites de l'orgueil Les fuites de l'hypocrisie Les fuites du mensonge Et les bénédictions de Dieu S'écoulent, s'écoulent, s'écoulent Et s'en vont Parce qu'ils ne sont pas des vases Bien, bien faits Notre cœur est un vase C'est un fuit C'est tout Mais si c'est percé Ça ne retient pas Ça ne retient pas Bien-aimés frères et sœurs Vous qui êtes ici Et vous qui nous suivez À la télévision Impact TV Et les réseaux Écoutez très bien Alors nous allons voir Les portes là Une à une Et nous allons voir Commencer par les yeux La première porte Qu'on appelle la porte Donc de devant La porte Les yeux Ah, les yeux ont eu Un grand rôle Matthieu 6, 22 Matthieu 6, 22 On te dit que l'œil Est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi Est ténèbre Combien grandes seront ces ténèbres-là Regardez l'important des yeux Naturellement on me dit Que mon œil C'est la lampe du corps C'est bon toujours De ramener la première partie du verset Toujours quand je reste sur ça longtemps L'œil est la lampe du corps Si mon œil ne fonctionne pas bien Tout mon corps est dans les ténèbres Bien qu'il y ait de lumière ici Si je ferme les yeux Tout mon corps est dans les ténèbres Spirituellement Si mes yeux spirituels Mes yeux spirituels Rentent dans les ténèbres du péché Tout mon corps Rentre dans ce péché Tout mon corps Regarde dans ce péché C'est pourquoi Dieu et Satan Sont à l'affût Par rapport A mes portes Et par rapport A mes fenêtres Dieu et Satan Sont là Et ils regardent Qu'est-ce que je vais faire Des portes Que Dieu m'a données Est-ce que je vais les donner à Dieu Ou je vais les donner à Satan Il nous surveille pour voir Ce que nous regardons Ce que nous voyons Et ce qui provoque nos regards Quand on regarde Satan regarde Quand on regarde Dieu regarde Dans Genèse 3.6 Regardez notre maman Ève La femme vit Elle souligne dans ta Bible La vie Elle entoure sa vie Elle a vu Elle a vu Elle vit C'est-à-dire que ses yeux ont vu Ah Comment les yeux peuvent voir Qu'un arbre est bon à manger Vous voyez bien Vous voyez le mot bon Mais C'est qu'elles Ce qu'elles ont vu Ce sont les dieux de convoitise Qui voient que l'arbre est bon Et c'est ça qui nous crée des problèmes Ce sont nos yeux Qui disent Cette femme est jolie Cette fille est jolie Ce gars est un gentleman Ce sont nos yeux Nos yeux Nos yeux Mon frère Elle dit Elle était bon à manger Et agréable Elle a vu Dès qu'elle a vu L'arbre de la vie Est devenu un mauvais arbre L'arbre de la vie L'arbre de la vie A perdu sa beauté Si tu vois un homme Un gentleman Mieux habillé Que ton mari Tu regardes Tu vas trouver Que ton mari On dirait Il est sauvage C'est ça qui amène Des problèmes Non C'est ça qui amène La mort Si tu regardes La voiture De quelqu'un Tu vois que La voiture Elle est très belle Quand tu vas tourner Tes yeux Pour regarder ta voiture Tu vas trouver Que c'est une carcasse Et tu vas tout faire Pour convoiter Une voiture Comme ça Et ça va t'amener A la destruction Ou à la prison Elle a vu Que c'est agréable Comment quelqu'un Quelqu'un qui donne La mort peut être agréable Regarde Quelqu'un qui donne La mort Tu vas trouver C'est agréable Regarde toute la terre C'est comme ça Quand les gens Voient la mousse La mousse De l'alcool C'est agréable A leurs yeux Mais ils ne savent pas Que leur foi Leur coeur Elle va prendre Elle va prendre Un coup Elle l'a vu Et quand les yeux Voient Maintenant Les yeux Ayant vu Quand c'est comme ça Dieu Si tu vois De la bonne manière C'est Dieu Tu vas entendre La voix de Dieu Mais si tu regardes De la mauvaise manière Tu vas entendre La voix de Satan Elle a regardé La connaissance du bien Elle a vu que c'est bien Satan va lui parler En douceur Si je gagne Cette femme là C'est bien Si je gagne Cet homme là C'est bien Satan va te parler Te parler Tu as vu non Regardons la suite La suite c'est quoi Verset Verset Le verset Qui est donc Tout juste Verset 1 à 5 On vient à verset 1 à 5 Le serpent Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait Bon ok Que l'éternel Dieu avait fait Il dit A la femme Parce qu'il n'est pas Dieu trouvé la femme En train de regarder C'est pourquoi Le serpent a parlé Parce que Dieu Dieu n'était pas là Si tu regardais L'arbre de vie Tu vas entendre La voix de Dieu Si tu regardes L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Tu vas entendre Satan Ça Tu le sais Chacun d'entre vous C'est ça L'expérience Vous le savez très bien Personne d'entre vous Ici Il ne peut pas dire Qui n'a jamais expérimenté Ça Les mauvaises choses Que tu regardes Là Tu vas entendre Une voix Pas une voix audible Dans des pensées Tu peux faire comme ça Tu peux faire une petite aventure Là C'est pas un problème Tout le monde fait des aventures Non Vous voyez bien Ce que tu regardes Il y a une voix Qui est attachée On n'est pas à la bouche Encore Ni aux oreilles Mais il y a des choses Qu'on ne peut pas séparer Voir et entendre Là Sont étroitement liées Et elle a été affectée Parce qu'elle a vu Et parce que ses oreilles Ont entendu Parce que quand tu regardes Et que tes pensées Ont déjà analysé la chose Tout ce qu'on va te dire Sur Dieu Devient secondaire 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 Lisons le verset 2 et 3 Toujours dans Genèse 3 La femme répondait aux serpents Nous mangeons des fruits Des arbres du jardin Si tu t'engardes Dans ce dialogue là Ce dialogue là Avec Satan Tu ne t'en sortiras jamais Mais il ne vient pas Comme Satan Il vient comme un serpent Rusé Nous mangeons des fruits Des arbres du jardin Mais quant aux fruits De l'arbre qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangez Les points Et vous n'y touchez Les points Du peur que vous mourrez Elle a ajouté Elle a modifié Elle a modifié Dieu n'a pas dit de peur Dieu dit vous mourrez Vous mourrez C'est le chemin de la mort Que tu vas prendre ainsi Elle Regarde C'est pourquoi nous Tuons nos destinées Nous tuons nos projets Nous tuons notre manière De vivre A cause de ça Simplement Comme Adam et Ève Elle T'avais des sons Dans mon coeur Oh éprouve-moi Et regarde Mes pensées Si je suis La voie De l'éternité Ou pas David Tu voulais la voie De l'éternité Il dit oui L'homme selon Le coeur de Dieu Il dit Ne parlez pas comme ça L'homme selon Le coeur de Dieu Le coeur là Peut nous tromper A cause De ce que je vois De ce que j'entends De ce que je sens De ce que je dis Le coeur là Peut à un moment donné Me tromper De devenir tordu Avant que je revienne C'est fini Il m'a détruit Dans tous les domaines La haine commence comme ça Faut pas dire Ah nous Je suis interseuse Faut pas dire Moi je suis Ancien Ancien Non non Je suis pasteur Prophète Non non Est-ce que tu laisses Dieu sonder ton coeur Tu laisses Dieu sonder ton coeur Voici le problème Sonde moi Oh Dieu Regarde mon coeur là Éprouve moi Même mes pensées là Éprouve les Pour voir Si je ne suis pas Sur un mauvais chemin Et conduis moi Sur la voie De l'éternité Donc on peut Commencer la voie De l'éternité Sans y arriver Faut pas vouloir On peut l'emprunter On n'y arrivera pas Le problème Quand nous avons dit L'oeuvre achevée de Christ Nous avons dit Nous sommes nouvelle création Les gens ont pris ça Comme un acquis définitif Nous sommes sauvés En espérance Voilà Le coeur Donc vous voyez Les yeux On a vu le cas négatif Le plus important C'est le cas de Ève Tout a commencé Les yeux La tête Tout va commencer par Ève Tout a commencé par Ève Pas quelqu'un d'autre C'est pas toi C'est pas C'est pas Samson C'est pas Salomon Laisse tous ces gens Là tranquilles Tout a commencé par quelqu'un Que Dieu voulait Que son coeur Soit entier à Dieu N'oubliez pas Qu'ils n'avaient pas La vie éternelle encore Est-ce que vous savez ça ? Non Arnab et Ève N'avaient pas la vie éternelle Puisqu'ils n'ont pas Manger quel arbre ? Ils n'ont pas mangé L'arbre de la vie C'est pour quand Ils ont mangé L'arbre de la communauté Dieu a fermé quoi ? La porte du jardin Pour qu'ils ne mangent pas La vie éternelle Vous comprenez ? C'est un choix C'est un choix Les bons coeurs Qui recevaient Dieu Dans la joie Dans la paix Ont été changés ? Dès qu'ils ont entendu La voix de Dieu Ils ont tous fui Allez se cacher On est nu On est nu Dieu dit Qui vous a dit Vous avez écouté qui ? Qui vous a dit Que vous êtes nu ? Vous avez parlé A quelqu'un non ? Vous n'avez pas vu Sur votre coeur Le jardin là Adam Tu as laissé Qui rentre dans le jardin Il dit C'est pas moi C'est la femme là C'est la femme là C'est la femme là Accusation familiale C'est la femme là Qui nous a créé problème ici Elle est partie se promener Promener ses yeux au hasard Regarder n'importe quoi Et voilà maintenant Dieu dit Bon ok Tous les deux vont mourir Dieu est parti Dieu est parti Et il a fermé le jardin Ça c'est l'amour Parce qu'ils les laissaient manger Ils allaient être Pêcheurs éternels Mon frère Mon frère Les cas négatifs Des portes Les yeux Les portes Des yeux Sont Assez chaudes David il sonde moi Parce qu'un jour David a dit Que lui il ne parle pas La guerre Lui il est un roi Il ne parle pas La guerre Il va se reposer Mais en se reposant Il s'est levé Pour se promener Dans ces étages là Pour regarder Sa grande piscine Qui était là Et il a vu Une femme Qui se lavait Regardez Une femme Qui se lave Dans une piscine Comment les yeux De David Ont vu Que la femme L'était belle C'est ça Il a fait appeler La femme Quand il a vu Il a parlé Les pensées sont venues L'acte est venu Et la femme Et la femme Est en grossesse Et à cause Elle sera meurtrier Les choses Semblent être simples Mais leurs conséquences Pourquoi Son coeur a été séduit A cause de quoi De ses yeux De ses oreilles De ses pensées C'est ça C'est ça Qui séduit Qui corrompt Notre coeur Dans l'église C'est la même chose L'église C'est la même chose Quand on dit Que telle personne Est responsable Si tu as Un coeur honnête S'il te dit De faire Tu fais Tu comprends C'est des choses Les gens sont là Mais le fait Que Dieu t'a guéri Ça ne veut rien dire C'est une grâce Que Dieu t'a faite Le fait que Dieu T'a béni avec l'argent Ça ne veut rien dire C'est une grâce Que Dieu t'a faite Tout ça C'est pour te montrer Que lui il est bon Et qu'est-ce qu'il veut C'est ton coeur Mais toi tu files Entre les mains des dieux Tu files Entre les mains des dieux Donne-moi ça Dieu donne Donne-moi ça Dieu donne Donne-moi ça Dieu donne Comme je vous l'ai dit C'est cet étudiant Là qui est en Suisse Que Dieu a appelé Il dit Viens me servir Il dit Attends Je vais avoir ma licence Il a eu sa licence Très bien Dieu dit Il veut une maîtrise Dieu lui a permis D'avoir la maîtrise En Suisse Quand je partais au début Etc Il a dit Il va se marier Dieu a dit Il y a une belle fille Dans l'église Il s'est marié Il a eu des enfants Ils ont eu des enfants Il veut un travail Il a eu du travail Il veut une position Il a eu une bonne entreprise En ce temps là Il avait autour de 55 60 ans Il commençait à avoir des problèmes physiques Il commençait à ne pas se sentir Un jeune se met à genoux Il prie Il dit Seigneur me voici Dieu lui répond J'ai trouvé quelqu'un d'autre A ta place Il a eu silence La fin de sa vie là Les 15 années de sa vie là C'est l'homme qui a été le plus malheureux de sa vie Dieu ne lui parle plus Dieu ne s'intéresse plus à sa vie Il est mort Il est sauvé Mais quand il mourait là Il n'y avait rien Fais attention à ton coeur Fais attention à ton coeur Fais attention à ton coeur J'ai beaucoup de témoignages que je peux te dire Mais je ne veux pas les dire tous Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit Les témoignages ne vont pas te servir Donc tu vois Les yeux David a regardé Les problèmes familiaux ont commencé Akan Dans Josué 7 Akan a regardé L'or et l'argent Toute sa famille a été enterrée vivante Il dit j'ai vu Et j'ai pris Josué dit comme tu as vu Tu as pris Nous aussi on te prend On te lapide Et on te brûle Avec tous tes enfants des innocents Il a détruit toute sa famille L'autre a vu Il a regardé Sodome et Gomorre Oh l'autre tu regardes quoi ? Non je regarde les plaines arrosées On dit l'autre Ce n'est pas des plaines arrosées Dans ces plaines arrosées Il y a deux villes Jubilées qu'on appelle Sodome et Gomorre C'est les deux villes des méchants Non laissez moi Il n'y a pas de méchant Sodome et Gomorre C'est vous qui êtes jaloux Regardez les plaines Il y a des troupeaux Regardez l'air verte Regardez les fleurs qui coulent Vous êtes jaloux Laissez moi C'est mon oncle Abraham Qui m'a dit de choisir Mais si mon oncle Abraham M'a dit de choisir J'ai choisi L'autre Sodome et Gomorre Ça va détruire la famille des gens Mais de l'autre Son coeur N'était pas tout entier On l'appelle l'autre le juste Mais le coeur n'était pas entier On peut t'appeler le juste Mais ton coeur n'est pas entier Examine ton coeur chaque jour Assois-toi Comme je le fais là Je m'assois au bord de mon lit Mamadou Karambiri Est-ce que tu es hypocrite ? Est-ce que tu es faux ? Je me juge moi-même Je regarde Celle pensée que j'ai là Elle n'est pas bonne Je me juge, je parle à moi-même C'est le temps que j'ai posé là C'était hypocrite Je me parle à moi-même Je ne veux pas me lever Non, non, non Je ne regarde pas mes actes Je ne regarde pas ce que j'ai fait aux gens Non, non, non Je regarde mon coeur Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un J'ai la Bible, le miroir de Dieu J'ai le Saint-Esprit à moi Je n'ai pas besoin d'attendre un homme Pour me dire ce que je suis Je n'ai pas besoin d'attendre un enseignement Je sais qui je suis Et tu le sais aussi Tu fais semblant Tu le sais Qui tu es Tu connais bien ton coeur Tu le connais très bien Il ne faut pas mentir ici Tout ce que tu fais là Tu sais que tu le fais volontairement Il n'y a aucun démon qui te fait faire ça Ok Les cas positifs des yeux C'est Dieu Il a vu Que la lumière était bonne Dès qu'il a vu que la lumière est bonne Dieu a mis la lumière Et c'est avec ça qu'il a Créé et recréé la terre On le trouve dans Genèse 1-4 Abraham Dieu dit à Abraham Lève les yeux et regarde Lui aussi il a vu Sa destinée Dans Genèse 13 Verset 14 à 16 Ensuite Dieu dit à Moïse Tu vas le délivrer Moïse a regardé Il a vu un buisson En flamme Il s'est détourné Pour mieux regarder A cause de ça Moïse A été un homme transformé Parce qu'il a vu la bonne chose Il l'a regardé de la bonne manière Ça a amené toute sa destinée à changer Il a dit à Jérémie Que vois-tu ? Il dit je vois un amandier Il dit c'est bon Ce que tu as vu est bon Je vais sur ma parole Vous voyez ? Ça c'est les bons exemples Le mauvais exemple C'est Ève Le cas mauvais C'est ce que David a regardé Ce que Akan a regardé Donc vous voyez Allons rapidement Maintenant aux oreilles Les deux sont liés On a déjà vu Les yeux et les oreilles sont liés Les oreilles sont étroitement liées aux yeux Très très Et puis parfois les pensées Qu'est-ce que vous entendez chaque jour ? Prenons les cas négatifs Dans deux chroniques 32 Verset 5 au verset 8 Il y a un roi qui est venu pour attaquer Israël Il s'appelle Sankerib Mais quand le roi Ezekiel a entendu ça Alors il a commencé à parler à son peuple Il a parlé à ses officiers Il les a encouragés Il dit non avec nous là Il y a Dieu Avec eux c'est des bras de chair Ils ne peuvent rien nous faire On trouve ça dans deux chroniques 32 Verset 5 à 8 On ne va pas les lire On va aller Mais du verset 9 au verset 19 maintenant Au moment où le peuple était encouragé par les paroles du roi Ezekiel Le roi Sankerib a dit Pour avoir des gens il faut savoir leur parler Quand vous parlez à leurs oreilles vous allez les avoir Il a envoyé des gens Des gens qui parlent bien Quand ils sont arrivés Dans ce passage là Verset 9 à 19 Les deux chroniques 32 là Ils sont montés sur des murs Ils ont commencé à parler Ils ont dit Peuple de Jérusalem Ne vous laissez pas tromper par Ezekiel Quels sont les dieux Qui ont pu résister à Sankerib Il a détruit tous les dieux Ce n'est pas votre fameux dieu Jehova Il dit Ils ont parlé 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 Il y a un qui parlait hébreu Il a commencé à parler en hébreu Et comme les gens sont là Ils écoutent Tout ce qu'ils avaient écouté avec Ezekiel Tout est parti La peur a commencé Il tremblait maintenant Heureusement que le prophète Esaïe était là Esaïe est venu Il a dit à Ezekiel Parlons à Dieu Quand ils ont parlé à Dieu Dieu les a libérés Dieu a amené la victoire Les oreilles Toi tu écoutes quoi Chaque jour Tu veux avoir la paix Après avoir écouté les mauvaises nouvelles Les mauvaises choses Tu veux avoir la paix Ça ne peut pas marcher Tu vas aller prier Tu vas prier quoi Ça ne marchera pas Ce que tu écoutes là C'est ce qui rentre dans ton coeur Ça amène la peur Ça amène l'inquiétude Ça amène l'angoisse Ça amène toutes sortes de choses Ce que tu entends Tu comprends non ? C'est pourquoi Écoute dans Proverbe 7 Verset 6 Proverbe 7 verset 6 Regardons ce que Dieu nous dit Proverbe 7 verset 6 J'étais à la fenêtre de ma maison Et j'ai regardé à travers mon treillis C'est Salomon qui parle Il faut amener au fur et à mesure J'aperçois parmi les stupides J'ai remarqué parmi les jeunes gens Un garçon dépourvu de sens Ce garçon là passait dans la rue Et près de Langou Se tenait une de ses étrangères Et il se dirigeait vers sa maison Il partait chez lui C'était au crepuscule Pendant la soirée Et la suite Voici Il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée Et la ruse dans le coeur Un jeune homme qui partait chez lui à la maison Tranquillement Il partait lentement Puisquement voici une femme devant lui Ruse dans le coeur La suite Elle était bruyante Et rétive Elle parlait Des paroles Ses pieds ne restaient point dans sa maison Tantôt dans la rue Tantôt etc Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle saisit le jeune homme là L'embrassa Et d'un air effronté lui dit Oh tu vois Je devins un sacrifice Un sacrifice d'action de grâce En t'embrassa Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux Le jeune homme Au lieu de courir comme Joseph Il est étourdi Il reste là C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi Regardez le mensonge Quand les gens veulent détruire des gens Ils mentent Pour te chercher Et je t'ai trouvé C'était vrai ça Ça c'est vrai ? Est-ce qu'elle connaissait le garçon ? C'est ça ? C'est les paroles Regardez bien J'ai orné mon lit de couverture De tapis de fil d'Egypte J'ai parfumé ma couche de myrrhe D'alouest et de cinamome Viens Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin Livrons-nous joyeusement la volubrité Tu sais mon petit Mon mari n'est pas à la maison Il est parti pour un voyage lointain Pourquoi ? Chaque fois qu'il voyage là Il prend le sac de l'argent Il ne reviendra à la maison Le mois prochain Elle le séduisait à force de parole Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses Il s'est mis tout à coup à le suivre Regardez Tout à coup il s'est mis à le suivre Comme le bœuf qui va à la boucherie Comme un fou qu'on lit pour le châtier Résultat Quand ils sont allés ensemble Résultat Une flèche Lui a percé le foie Une maladie de foie Les petits ne savent pas que ces femmes Elles sont malades de foie Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet Sans savoir Qu'est-ce que c'est au prix de sa vie Les paroles Tu écoutes quoi ? Joseph a entendu la même chose Avec la femme de Potivar Ça c'est le cas positif Joseph a entendu ça Et je vais courir Regardez Tout ça là Ce n'est pas des mauvais types Non Ce n'est pas des gens méchants Mais les oreilles Les yeux Les pensées Dans tous les domaines Ça nous crée des problèmes Ça nous crée des problèmes Donc vous voyez Satan nous parle Il nous dit des mensonges L'écart positif c'est Samuel Il a appris à écouter la voix de Dieu Et à cause de ça Il est devenu le plus grand prophète d'Israël En son temps Joseph aussi Il n'a pas Satan veut vous faire manquer votre trône quelque part Il veut vous faire manquer votre destinée quelque part C'est pourquoi il va vous arrêter en plein chemin Vous raconter des histoires La destinée de Jacob et de Joseph Allait s'arrêter avec la femme de Potiphar Chaque fois que vous avez des cas comme ça C'est qu'il y a une destinée devant Et Satan veut vous détruire Pour que vous n'arrivez pas à votre destinée Vous comprenez ? Alors Ce qu'on sent Troisième porte Les narines Bon on ne va pas trop aux choses Il a dit que Abel a offert un sacrifice Et l'odeur là est montée vers Dieu Quand Noé aussi est sorti de l'arche Noé aussi a tué des animaux Il a fait monter Il a fait monter C'est ça qui a fait que Genèse 8 verset 20 à 22 Genèse 8 verset 20 à 22 On ne va pas le lire Ce sont les sacrifices de Noé là Qui ont fait que Dieu Il a conclu que Tant que lui Il ne va plus se fâcher contre l'homme La bonne odeur que Dieu a sentie là Il dit Même si c'est fâche Il va envoyer Le déluge Quand il va voir l'arc-en-ciel là Il va arrêter Et puis il dit à Noé Tant que la terre va exister là La loi de sémer et de récorder va passer A cause de ce que Noé lui a offert Une bonne odeur Le sacrifice Il a dit Offrez vos corps comme des sacrifices vivants Romains 12 verset 1 Offrez ton corps comme un sacrifice vivant De bonne odeur Et quand Dieu voit ça Il sent ça Il est content Ensuite On a vu les six portes On voit maintenant La septième porte Les paroles La bouche Le but Notre bouche par Dieu Dans Esaïe 50 verset 4 à 5 Dans Esaïe 50 verset 4 à 5 C'est pour nous permettre De donner une langue exercée Pour que nous puissions soutenir les gens Bénir les gens On ne va pas trop rester Nous connaissons ces versets Par exemple Jacques 1 verset 26 Tu notes ça pour aller Et garder chez toi Jacques 1 verset 26 Jacques 3 verset 2 à 11 Proverbe 18 verset 20 à 21 Tu connais ça bien La bouche produit la mort et la vie Matthieu 12 verset 34 verset 37 Il a dit par nos paroles Nous serons justifiés Par nos paroles Nous serons condamnés Jérémie 18 verset 18 Ils ont dit qu'ils vont tuer Jérémie Par leur langue Donc tu vois Tous ces cas là Ce sont les cas négatifs Les cas négatifs De la bouche Les cas positifs Si tu veux que ta bouche soit une porte positive Il faut méditer Proverbe 10 verset 20 Il dit que la langue du juste Est un argent de choix Mais le coeur des méchants Est peu de choses Ensuite Proverbe 12 verset 17 Proverbe 12 verset 17 C'est lui qui dit la vérité Proclame la justice Et le faux témoin la tromperie Note seulement les verset Tu vas les lire chez toi Donc ensuite Proverbe 21 verset 23 Proverbe 21 verset 23 Proverbe 21 verset 23 Et Proverbe 15 verset 4 Celui qui veste sa bouche Sa langue préserve son âme des angoisses Si on avait lu dans Proverbe 18 Verset 6 à 8 On allait voir Qu'à cause de ta bouche Tu reçois des coups Je m'excuse Je sais pourquoi Beaucoup de femmes reçoivent des coups Par leur langue Et les maris Donnent des coups C'est ça Il dit à cause de ta langue Tu reçois des coups Toi tu es petite comme ça Tu parles mal Ton mari a 1m85 Toi tu es 1m55 Tu passes t'arrêter sous lui Et je vais te frapper Tu te fais On va se voir C'est quoi ça Regarde ton corps là Ton corps est tellement doux C'est pour faire pour la douceur L'autre a des muscles L'autre c'est pour bagarre Pourquoi vous créez des problèmes Il crée de faux problèmes Oui Marc 11 23 Il dit par ta bouche Tu peux parler à la montagne Regarde la puissance de la bouche Elle tue Mais elle fait mouvoir les montagnes aussi Tout ça Tu comprends ? C'est la 7ème porte du coeur Maintenant on va voir la fenêtre Les pensées Dieu dit nos pensées ne sont pas ses pensées Esaïe 55 verset 8 Il faut que tu ailles toi-même lire Tu ne veux pas lire la Bible Tu veux tout le temps Simplement les messages Il faut que toi-même tu ailles méditer Esaïe 55 verset 8 Proverbe 15 verset 26 Proverbe 15 verset 26 Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel Quand tu es couché là Tu as des pensées négatives là Tu as des pensées impures là Tu es en horreur à l'éternel Il ne te regarde plus Les pensées mauvaises Sont en horreur à l'éternel Tu n'as qu'à tes pasteurs prophètes Si tes pensées là Elles sont mauvaises Négatives Impures Toi-même tu es en horreur à l'éternel Tu entends ? C'est pourquoi au temps de Noé Genèse 6-5 Il est dit que les pensées L'éternel vit que la méchanceté des hommes Était grande sur la terre Et que toutes les pensées de leur cœur Se portaient chaque jour Uniquement vers le mal Uniquement vers le mal Les pensées Et comme on l'a dit là Les pensées étaient en horreur Ça va déclencher quoi ? Dieu dit qu'il va détruire la terre Il l'a détruit ? À quoi les pensées ? Ah toi tu dis si j'ai fait Tes pensées là Tes pensées que tu entretiens là Les pensées iniques sur les gens Quand tu vois les gens Tu les juges dans tes pensées Quand tu vois les gens C'est ça que Dieu dit C'est un horreur C'est un horreur Parce que ça affecte ton cœur Ça affecte ton cœur Et c'est pourquoi au temps de Noé Dieu a sacrifié toute la terre Il y a huit qui ont été sauvés Des millions d'hommes Tes pensées On va prier Genée Toi tu vas Genée prier avec des pensées négatives Ah c'est un problème Genèse 8 verset 21 C'est ça Et puis psaume 2 verset 1 C'est ce psaume là où Dieu dit Que les rois de la terre ont des vaines pensées Tu notes seulement Je te donne un devoir en même temps Ici là c'est pas prêché Ici là c'est toi qui dois aller voir Je ne peux rien te dire Je te donne des passages Tu vas aller voir, méditer Te mettre à genoux Lire ça Tu vas voir si ton cœur est correspondant ou pas Si tu déglisses ça là On dit que tes pensées négatives Elles sont en horreur à Dieu Si toi tu ne dis pas le contraire Ça te regarde Quelle est la solution de tout ça là ? Philippiens 4 verset 8 à 9 Que tout ce qui est vrai Pour ne pas avoir des pensées en horreur Voilà ce que Dieu dit Remplace-les par quoi ? Ce qui est vrai Ce qui est honorable Ce qui est juste Ce qui est pur Ce qui est aimable Ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux Et digne de l'ouange Sois l'orger de vos pensées Et ensuite au Romain 12 Il dit de faire de telle manière Que tes pensées soient renouvelées par la parole de Dieu Et tu vas connaître la volonté de Dieu Si tu fais ça là Mon frère Ton cœur devient le trésor de Dieu Matthieu 6 verset 20 et 21 Ton cœur Là où se trouve ton cœur C'est ça Les trésors Ton cœur Verset 21 Verset 21 Verset 21 C'est ça Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Voici L'étude que je voulais te donner Ce n'est pas un message Je t'ai donné Pourquoi tu avais fait ton étude Ce n'est pas à moi de te dire ça Tu as deux yeux Tu as des pensées Tu as une Bible Tu prends ces versets là Va t'asseoir Médite-les cette nuit Médite-les demain Et tu verras Dieu a dit que sa parole ne change pas La terre passera Les cieux passeront Sa parole ne changera pas Tu ne peux pas le faire changer Dieu ne s'intéresse pas Ce que tu fais pour lui Il veut voir ton cœur Que tu sois interesseuse Que tu sois ancien Que tu sois pasteur Que tu sois prophète Ceux qui nous écoutent là Ils sont nombreux On est connecté au monde entier Je parle à tout le monde Si vous jouez avec ça Les passeurs votre homme Me disent Comme toi tu as fait des dons à l'église Toi tu es une bonne femme Tu es une bonne femme Où ça ? Tu es un bon pasteur Qui t'a dit qu'il est bon pasteur ? Qui t'a dit ça ? Tu as vu son cœur ? Tu connais son cœur ? Tout le monde est braqué Sur ce qu'on doit faire Ah j'ai des projets Dieu dit il n'y a pas de problème Il demande si j'ai des projets Même quand j'ai envoyé mes gens à Babylone J'ai dit à Jérémie Dis leur qu'après 70 ans là J'ai des plans Des projets pour eux Mais si Ils me cherchent de tout leur cœur Les projets vont se faire Mais s'ils ne me cherchent pas Ils vont rester à Babylone Ah tu veux que Dieu bénisse ton travail Il bénisse tes projets Et toi ton cœur Tous les jours ça rend triste le Saint-Esprit Ça rend triste Dieu Et toi tu veux que Dieu n'a qu'à te béni Est-ce que Dieu l'est insensé Même moi là J'ai dit de faire tu ne fais pas Je suis insensé pour te bénir Je ne le ferai pas Et toi mais tu ne le feras pas aussi Il faut qu'on soit honnête Soyons honnêtes simplement Ce n'est pas compliqué C'est ce que j'ai dit là Même un garçon de 10 ans comprend Mais si ton cœur est dur Tu veux faire Fais-le aussi Mais tu vas récolter Fais-le et tu vas récolter Voici Le deuxième message sur le cœur On ne peut pas s'en détourner On ne peut pas aller ailleurs Tu es content ou Je suis content ou Je ne suis pas content ou Voilà ce que Dieu a dit Il n'y a pas de pardon dans ça Il a fait des pardons Pas des pardons de moi Non 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 Chante ton cœur Chante tes pensées Chante tes paroles Chante tes regards Et n'écoute pas n'importe quoi Baisse la tête en va prier Excellent Père de grâce Merci ce soir Pour ta parole et ton amour Merci pour ta grâce surabondante Nous sommes reconnaissants Parce que tu es le Dieu qui nous a parlé Tu es le Dieu qui a posé ta bonne main sur nous Afin de nous conduire Afin de nous guider C'est pourquoi ce soir Nous sommes vraiment reconnaissants Oh Papa Nous savons que souvent Nous sommes dans l'hypocrisie Nous sommes dans le mensonge Mais nous voulons dire non Mais Seigneur tu nous as parlé Que ta grâce soit sur nous Que ta bonté soit sur nous Sois béni et sois loué Pour ton peuple Et pour nous tous Fais-nous rendre son de nos cœurs Pour voir si nous sommes sur la voie de l'éternité Ou sur la mauvaise voie Et ramène-nous à toi Au nom de Christ Jésus Amen 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 Amen